Les amis, avant de commencer la vidéo, on tenait à s'excuser pour tout ce temps d'absence. Un mois et demi, c'est déjà très long, mais on a été obligés de s'arrêter pour des raisons assez tristes. Mais là, on reprend les vidéos à fond. On espère que vous êtes toujours là. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à nous de mettre le coffret dans la façade. C'est-à-dire faire un trou dans la façade, de maçonner, cimenter et insérer le coffret en plastique. Donc c'est les coffrets que vous voyez sur les façades un peu jaunâtres blancs. Je vais vous le montrer juste après. Donc ça, c'est à nous de le faire. Donc il faut faire ça avant mardi parce qu'ils viennent mardi pour accorder l'usine au réseau électrique. Donc ça, c'est super parce qu'après, il ne restera plus que l'étape consuelle. Consuelle, c'est quoi ? C'est en gros, c'est un mec qui vient qui dit « Ok, votre installation électrique de la maison, elle est conforme. Il n'y a pas de défaut. On peut ouvrir et mettre en service l'électricité pour qu'il y ait du jus dans la maison. » Donc le petit boîtier, il est là. Vous voyez, par rapport à ma main, il n'est pas énorme. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on doit le mettre. En fait, Enedis, ils sont venus. Ils ont regardé, ils nous ont envoyé un plan pour nous dire ce qu'il y avait à faire. C'est pas nous qui choisissons l'emplacement du coffret, c'est bien eux. Ils sont venus cette semaine pendant qu'on n'était pas là. Ils ont commencé à creuser. Donc en fait, eux, ils sont quasiment prêts. Ils ont fait les gros travaux de terrassement. Et ils reviennent mardi juste pour raccorder et puis reboucher. Et donc en fait, le coffret, je vais devoir le mettre ici, juste là où il y a mon doigt. Ça, c'est le coffret de chantier qui va dégager. Et donc, il va falloir creuser à cet endroit-là un trou pour insérer le coffret. Là, je me suis enfermé, c'est bien. Heureusement, j'ai les clés. Je viens de me mettre un gros coup de flip. Et là, franchement, après 15 jours sans être venu ici, je me sens tellement pas à l'aise. Même à filmer et tout. J'ai l'impression de ne plus être habitué. J'ai l'impression de ne plus savoir rien faire. Donc c'est un peu chaud. Donc il faut absolument que je me remette à fond dedans. Voilà, et reprendre un petit peu d'énergie. En même temps, du coup, ça nous a fait une petite pause forcée. Donc je pense que ça fait pas de mal. Dans le schéma que m'a envoyé Enedis, ils m'ont demandé de le poser à 40 cm du sol. Ça veut dire 40 cm, en gros, c'est ça, 40 cm. Mon souci, c'est que si je le mets là, il sera pas aligné avec celui du voisin. Donc esthétiquement, c'est pas ouf, clairement. Et ça me paraîtra vachement haut. Donc j'étais un peu... Je me suis un peu demandé ce que j'allais faire. Donc je vous ai demandé sur Instagram, j'ai fait une petite story. Il y en a pas mal qui m'ont dit que c'était probablement des nouvelles normes suite... Enfin, par rapport à des inondations probables. Et que du coup, il fallait absolument respecter. Parce que sinon, ils étaient capables de me refuser le raccordement. Donc je crois que je vais respecter. Donc on va rester à 40 cm. Tant pis, ça fera un peu bidonville là, avec les deux compteurs à une hauteur différente. En plus, dans la rue, ils sont tous à ras du sol. Donc je suis un peu deg. Mais c'est probablement parce que c'est ancien et que... Et voilà. Donc c'est les nouvelles normes. Donc sachez qu'ici, on va refaire la façade. Et on mettra probablement un gré sérame. Surtout le contrebas. Jusqu'à cette hauteur là, en fait. Le compteur, je pense qu'il sera à peu près là. Bien sûr, de l'autre côté, sur la façade. Ici, par contre, j'ai le tuyau de gaz. Ici, j'ai le tuyau d'eau. Donc ça fait un peu flipper. Je suppose que je passe entre les deux. Mais si je claque un coup de meuleuse dans le tuyau de gaz, c'est terminé. Même cet épisode, en fait, ne sera pas publié. Si je mets un coup de meuleuse dans l'eau, c'est un peu moins grave. Il y a moyen que l'épisode soit en ligne. Donc là, je vais devoir faire une tranchée. Et passer un fourreau. Trancher ici, dans le sol. Tac. Jusque là. Et on va remonter ici, dans ce compteur. Voilà un peu le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, ça fait de la poupeau, ça fait de la poussière. Alors, j'ai commencé à faire la tranchée à l'intérieur. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le coffret est scellé. Donc là, je l'ai scellé avec du map. Sachant qu'en fait, on va refaire la façade. Donc, il sera réencadré avec une pierre en gré-cérame. On fera sous-bassement en gré-cérame. En dessous, j'ai laissé l'espace. Et là, j'ai un bout de gaine qui permettra de passer le câble et d'aller à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai fait ma tranchée que j'ai recimentée. Donc, elle sort là, juste derrière. Ici, j'ai laissé assez de longueur pour venir travailler ensuite. Donc voilà, on est plutôt pas mal. J'ai tout nettoyé. La rue est propre. Les voisins devraient être satisfaits de notre propreté. Si vous saviez comment on n'en peut plus aussi, on s'était dit d'y aller. C'est la dernière benne. La dernière fois qu'on a pris une benne. Au final, il y a plein de déchets ici, là. À chaque fois qu'on déballe des trucs, ben voilà. Donc, je pense clairement qu'on va devoir en reprendre une. On en prendra une petite, mais il y a encore pas mal de choses à jeter. Tout ça, tout ça, tout ça. Bon, alors, je suis en train de poncer tous les poteaux de l'usine. Ça se ponce assez facilement avec la circulaire. J'ai mis un disque, celui-ci. Bon, là, maintenant, il est bien abîmé. Et puis, j'ai un souci, c'est que dans cette usine, en fait, c'était une ancienne usine de confection vêtements. Et sur ce poteau, j'ai laissé ce clou avec des échantillons de tissu dessus. Et ça date vraiment de l'achat de l'usine. Donc, on l'a toujours laissé là. J'ai un gros problème. Je n'arrive pas à l'enlever. J'ai trop de sentiments, les gars. Depuis tout à l'heure, je tourne autour. Je dois l'enlever. Mais je ne le fais pas. Il est bien, je vais lui dire ça. Il va me dire, mais dégage ça, c'est dégueulasse. Et je vois déjà les commentaires arriver. Oui, j'ai bossé avec mon bracelet. J'ai oublié de l'enlever. Chose très dangereuse. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais travailler avec des bijoux, des bagues et tout ça, c'est très dangereux. Surtout quand on travaille avec une machine, parce que ça peut vous arracher les doigts, quoi. Allez, viens voir, Dominique. Quoi ? On le garde. On le garde. On le garde. C'est quoi ? Bah, ce clou. C'est le clou du spectacle. Bah, tu sais qu'il est à ce clou. Jusque David, qu'il a tout vécu avec nous. Ouais. Parce qu'on le laisse, quoi. Tu veux ? Le torchon. Le tissu. Ça. Il a tout vu le tissu. Bah, je sais pas. Pourquoi ? Bah, parce que c'est l'histoire. C'est le visite. Si tu veux, on le laisse. Ah bon, ça te dérange pas. Bah, non, alors, ça va, en fait. Bah, je veux savoir ton ma vie, en fait. On fout. Tu t'en fous. Si t'as envie de le mettre, on le laisse, en fait. Il n'a pas de personnalité, quoi. C'est lui ou c'est non ? Jusque, il y a des choses qui me tiennent le cœur et d'autres, là, ça te tient. Ça, ça te tient pas à cœur ? Non. Mais au courant lève. Ça me lève. Ok. Bah, alors. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est l'endée, non ? Oh ! Bon, on est le lendemain et je vais voir mon coffret Enedis. Franchement, ça se fait super bien. Ça bouge pas. Donc, je suis content. Et à l'intérieur, ça sèche aussi. La petite tranchée qui sèche. En 48 heures, on est bon. Bon, les amis, le compteur Enedis est en place. Donc, demain, ils vont pouvoir mettre en service. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, on a bien mangé. Et donc, on va faire un clean. Allez ! Voilà ! Donc, là, on va nettoyer parce que pour nettoyer dans notre tête, il faut nettoyer dans nos maisons. Donc, là, on va à l'étage. On clean tous l'étage. Comme ça, on va pouvoir ensuite terminer les petits bouts de placo. Et ensuite, on pourra faire les enduits la semaine d'après. Bon, les amis, je suis en train de terminer la porte et la chambre enfant. Et en fait, le projet, c'est de faire une fenêtre avec un double vitrage juste au-dessus de la porte, dans le prolongement. Voilà, pour que la lumière puisse vraiment traverser du Vélux là et venir jusqu'ici, puisse se partager. Voilà, donc ça, c'est vraiment galère, sachant qu'on a double peau de ce côté-là. Voilà, c'est un peu la misère. En plus, on n'a pas encore les bâtis de porte. Donc, du coup, je laisse 5 cm à l'intérieur du placo avant le rail. Et ici, je vais fermer et laisser la place et on mettra le derrière. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est la grande journée du raccordement électrique. Et les 10, ils viennent à 13h. J'espère que ce qu'on a fait, c'est OK. Je vais prendre les mesures pour la verrière pour Julien. Et ici, donc, il y aura une verrière qui va continuer le mur que vous voyez ici, qui va fermer la salle de bain. Donc, tout ça, ce sera vitré. Et c'est ma belle verrière qui va s'occuper de réaliser cette verrière. Donc, c'est eux qui avaient déjà réalisé la trappe sur vérin qu'on a mis sur la terrasse. Et en tout cas, c'est eux qui vont nous faire cette verrière-là. Ici, il y aura une porte en verre aussi. Donc, ce sera full verrière, même la porte. On a sélectionné aussi le carrelage pour la douche. Je ne sais pas si tu en as parlé. On était allé chez Quarad il y a quelques temps maintenant. Et on n'était pas d'accord sur le fait que... Moi, je voulais des petits carreaux. Toi, tu voulais du marbre. Et au final, on est tombé amoureux sur un carrelage XXL en travertin. Donc, en fait, on a choisi l'effet travertin avec des lignes un peu droites. C'est des plaques de 2,40 m sur 1,20 m. Donc, si c'est des panneaux quasi de la taille des placos. Du coup, il y aura le moins de joints possibles. Donc, beaucoup plus pratique au nettoyage. Ça va bébé ? Il y a des araignées partout. Il y a des araignées partout. Oh ! Bon, Rachel, elle termine de vider tous les déchets de l'usine dans la benne. Puisqu'on a repris une benne. Il était un peu temps là, ça s'accumulait. Et là, c'est un nettoyé du coup l'extérieur. Comme je vous le disais, l'idée... Bon, c'est de clean déjà pour avoir de la place. Essayez d'aller venir nettoyer au maximum ces murs-là. Enlever au maximum la peinture qui est présente dessus. On verra un petit peu ce qu'on utilisera. On va commencer par passer un coup de karcher. On verra le rendu. Maçonner les trous là-haut pour réparer. Ceux qui étaient là au début, ils se souviennent qu'on avait réparé ce petit bout de mur-là au-dessus du bois. Donc là, on va faire parer avec les trous. Après, on blanchira. Et probablement qu'on gardera les murs comme ça. Bon, alors là, on a pris une benne pour tout débarrasser dans l'usine. Et en fait, il nous restait ces verres, vous savez, les verres des polis qu'on a changés au tout début à l'usine. On avait fait plusieurs annonces, mais il n'y avait aucun preneur. Là, j'ai refait des stories sur Instagram. Et il y a un voisin qui habite à 350 mètres qui va venir les chercher. Donc ça, c'est cool. On avait trop mal au cœur de les jeter parce qu'elles sont neuves. Et c'est des verres en double vitrage. Donc voilà, ça va faire un heureux. Et nous, ça nous débarrasse. Donc c'est cool. That's the problem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les murs, en fait, moi, je suis en train d'enlever les clous parce que quand on a acheté l'usine, ici, c'était un ancien bâtiment. Il y avait des bureaux là avec un plancher et il y avait des planches en bois partout. Donc on a découvert ces murs en briques en enlevant toutes les planches en bois. Donc là, je m'occupe d'enlever tous les clous. Il y en a vraiment une cinquantaine par mur. Sous-titrage ST' 501 Et j'ai l'air d'une débile, oui, mais je vais pouvoir avancer comme ça. Voilà, j'ai pris ma petite meuleuse avec un disque comme ça pour pouvoir foncer la poule. Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, on est de retour après plusieurs semaines d'absence. On est de retour sur le chantier. Bronzés, ressourcés. On est tout bronzés, normalement, si tout va bien. On ne sait pas s'il y a des gens qui sont venus travailler en notre absence, on espère. Donc là, on est dans le garage, on va s'apprêter à rentrer dans l'usine. Peut-être que ça a avancé. On ne sait pas, c'est cool. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a l'équipe de Loïc qui est revenue, donc les enduiseurs, qui sont revenus pour faire les bandes et le ratissage complet à l'étage. À l'étage, on a des champs. Voilà, sur la mezzanine. Et donc, on va découvrir ça avec vous. Bon, pour l'instant, on est... On va voir l'usine déjà près de 10 jours d'absence. On va monter l'escalier. Et l'escalier... Waouh ! Ça a l'air white. Tout est blanc. Ça a grandi là. La pièce de ouf ! Donc, tout ça, ça a été fait. Donc, ça, c'était pas blanc. Tout seulement là, si on peut rappeler, il y avait aussi un petit espace pour la chambre. Tu vas voir ta chambre, Lucas. On va commencer blanc. Ah ! Salut ! Et les poutres en bois, elles ressemblent vraiment bien, là. C'est trop beau. Bravo Loïc, bravo Brian. Vous n'avez pas chômé. Trop beau. Trop, trop beau. Ils ont fait du bon boulot, vous savez ? Oui, mon pote. On va aller voir notre chambre, maintenant. La chambre parentale. Waouh ! C'est grand. C'est trop beau. C'est encore frais. C'est encore frais ? On ne va pas pouvoir conserver. Le dressing. Non, mais c'est immense. On dirait une chambre. On dirait une chambre. On va bientôt enlever l'année. 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 Il va falloir peindre, poncer, poser le parquet. Le parquet est prévu au mois de septembre. Nous avons un mois pour poncer, peindre. Tous ces sacs-là, c'est le ragréage. Le ragréage, parce qu'on va faire un petit ragréage ici sur la mezzanine. C'est quoi un ragréage, Lucas ? Je ne sais pas. Un ragréage ? C'est en fait, on va remettre à niveau pour que ce soit bien droit le sol. Donc, il y a un beau parquet blanc. Quick step. Quick step, effet bois, blanc. Nous, ce qu'on va faire, c'est que là, comme on est de retour de vacances, c'est d'ailleurs mon teint avec les murs blancs, c'est magnifique. Ça nous a fait vraiment du bien. Là, on va se replonger dedans. Mais pour se replonger, on va commencer par se poser et faire un point planning. Donc, on va retracer tout le planning sur les trois prochains mois à venir. En tout cas, bravo à Loïc et Brian. Vous avez fait encore du super taf. Ici, ce n'est pas enduit parce que c'est la douche. Et on va carreler. D'ailleurs, on a commandé le carrelage. On l'a reçu. Et ça, on va le montrer aussi très bientôt. Mais peut-être qu'on va le garder pour l'étape où on fabriquera la douche. D'ailleurs, fabriquer cette douche, c'est une prochaine étape qui arrivera dans les deux prochaines semaines, je pense. Puisque ça commence à allonger un petit peu. Bon, alors, il faut absolument qu'on commande le meuble de la salle de bain du bas, qui est juste là-bas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a reçu notre baignoire il y a quelques temps. On ne vous l'a pas encore montré déballé. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va la regarder ensemble. On avait déjà commandé une autre baignoire à l'époque, qu'on avait déballé rapidement. Mais on n'était pas satisfait. Parce qu'elle était un peu vraiment en plastique toc. Donc, on a changé pour du coréen. Elle fait plus de 100 kg. Et donc, là, voici. On va vous la déballer, vous la montrer. Donc là, l'idée, c'est d'aller la positionner pour voir un petit peu la place, l'espace, un peu comment ça rend. Oui, mais tu n'es pas prête. Elle est très, très lourde. Arrête. Tant mieux, c'est que c'est de la qualité. On l'a payé, je crois, 1800 euros, un truc comme ça. En fait, elle était à 3000 euros dans une boutique en Belgique. On l'a trouvé sur Internet. À moins 50%. 1700 euros. Voilà, donc, je vous recommande, si vous allez dans des showrooms, donc là, c'était un showroom belge très, très connu. Donc, voilà, si vous êtes belge. On va se faire allumer parce qu'on... Non, non, je ne cite pas, mais le logo était vert, je crois, et c'est très connu. Et en fait, le prix de cette baignoire, donc, eux, ils ne fabriquent pas, ils revendent. Ils la vendent à 3600, je crois. 3600 euros, la baignoire. Donc, on le voit en magasin, on sort du magasin, j'avais noté la référence, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé la même marque, donc c'est exactement ce modèle-là, à deux fois moins cher sur un autre site, tout simplement. Donc, on l'a acheté et l'économie est incroyable, irréelle même, puisqu'on a économisé 1800 euros sur une baignoire à 3600 euros, c'est fou. Bon, allez, on la positionne dans la salle de bain et puis on regarde ensemble. Et voilà ! Il avait testé la baignoire. Non, 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 tu vas la rayer ! Non, il est mieux que je sais, parce qu'elle fait petite, mais elle est très bien là. Ah ouais ! Elle est grande, hein ? Ah non, mais la courbe comme ça du dos, elle est trop bien ! Vraiment ! On va faire un petit zoom sur la matière, donc c'est du coriand. Et c'est stock ? Tu parles de la baignoire ou moi ? Donc là, il y a la baignoire et ici, il y aura un meuble avec double vasque. Donc l'idée, c'est d'avoir des vasques en coriandre également, pour avoir vraiment la même matière. Maintenant, il faut qu'on commande et qu'on se décide sur le meuble ici. Voilà, on ne vous montre pas, mais là, nous, on va choisir et on vous montrera lorsqu'on le posera. Là, j'ai demandé à Emilia de ressortir. Qu'est-ce que tu fais ? Là, on a acheté des mutigeurs. Non, c'est pas comme ça. C'est très pratique, tu fais ça. Ça part pas mal. Non, pas du tout, j'ai juste remarqué que ça pouvait se visser. Bref, on a acheté... Ouais, il me fatigue. Vous savez ce qu'il m'a fait juste avant ? Alors, on va le dire. Enlève ça. Comment tu l'enlèves ? Ben, déclipse-le, voilà. Il me dit, oh, regarde, on va être limite au niveau du mur. Il faut enfoncer tout ça à l'intérieur. Je dis, ben non, en fait, le côté noir, il est visible sur le mur. Il n'y a que ça à encastrer. Voilà, maintenant que je suis passé pour un abruti, on va vous présenter les mutigeurs qu'on a achetés, encastrés. On les a achetés, ou d'ailleurs ? On les a commandés sur un site internet. Ce sont des Paphonis. Et je vais essayer de vous écrire la ref ici. Vous trouverez sur internet. Je ne sais plus combien vous avez acheté. Il y en a deux, bien sûr, puisqu'il y aura deux vasques. Ils vont venir s'encastrer ici, comme ceci. Ça va être magnifique. Donc, le plan, c'est quoi ? C'est un meuble double vasque. Et Rachel veut, contrairement à l'étage, avoir des vasques à poser, et non des vasques encastrés. Voilà. Et ouais, mon gars. Donc, robinet noir pour être assorti au miroir avec le contour noir. C'est pour ça ! Voilà. Elle pense à tout ! Tout, tout, tout ! Et les vasques, eh bien, on va les trouver en coriand, comme ça, un peu blanc cassé. Tout simplement. Bon, allez. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Aujourd'hui, dimanche, direction l'usine en famille pour faire... La voiture à la chauve ! Yeah ! À la chauve ! Ça, c'est un message pour moi, pour ma calvitie. La voiture à la chauve. Chauve qui peut ! Bon, alors, ce matin, il y a les mecs de Bénédis, enfin, en tout cas, une société associée, qui sont venus remplir toute la tranchée qu'ils avaient faite. Je vous laisse admirer l'état de notre porte de garage et de la porte d'entrée. Voilà, magnifique. Merci à eux, ça fait toujours plaisir. Je filme de l'intérieur que vous puissiez vous rendre compte plus facilement, mais vous voyez, le fait maintenant que le mur soit en briques rouges, ça crée vraiment une coupure, une cassure, je trouve. On a vraiment cet effet de mur en face de la baie vitrée, alors qu'avant, avec toute cette terrasse blanche, ça apportait vraiment beaucoup plus de luminosité, et c'était beaucoup mieux, quoi. Donc là, j'ai tellement hâte de repeindre tout ça en blanc. On a fait des tests hier, j'attendais que ça sèche pour vous le montrer, mais on a fait un test avec la peinture du Luxe Valentine extérieur en blanc, et après, j'ai fait un mélange de chaud. Je vous le montre juste ici, mais là, avec la lumière, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte. Ici, c'est le blanc du Luxe Valentine, et ici, c'est beaucoup plus naturel, c'est vraiment de la chaud et de l'eau. Donc là, j'ai mis deux couches, donc là, ça fait vraiment blanc blanc. Là, c'est un blanc cassé un peu plus chaud, donc on va partir là-dessus. On aime vraiment le côté plus naturel. J'ai refait un test ici à l'ombre, et vous voyez, ça apporte vraiment beaucoup plus de luminosité, rien que ce petit carré-là. Donc là, Emilien s'occupe de finir ses trois petits trous, et après, on viendra repeindre tout à la chaud. Et moi, je vais m'attaquer aussi au ponçage des poutres, parce qu'il y a une peinture grise dessus que j'aime vraiment pas beaucoup, enfin, que j'aime vraiment pas. Donc on va repartir sur le bois naturel, et puis on va garder toutes les structures en métal comme ça, et on viendra peut-être mettre un fauteuil suspendu ici sur cette poutre. Chaud ! Je ramène de la chaud ! Voilà, on a racheté de la chaud. Casse pas la dévitrée, s'il te plaît. Donc on essaie une deuxième chaud en cas où. Voilà, parce qu'en fait, Emilien n'aime pas le côté un peu plus jaune de la chaud qu'on avait. Si, t'arrêtes pas de dire que tu préfères le blanc du Luxe Valentine, mais moi, je préfère vraiment la chaud. C'est beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus naturel, et c'est la chaud qu'on a utilisée à la cave. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a réutilisé la chaud qu'on avait à la cave, mais là, on en a acheté un autre qui, normalement, sera un peu plus blanc. Donc voilà, on va refaire un test ici, juste à côté de la chaud de la cave. Et puis voilà, donc au programme, moi, je vais poncer les poutres en bois. Emilien finit ici la maçonnerie, et après, on peint. Là, je vais poncer sur une brique, ici. Sur la moitié, j'ai mis ce produit-là. C'est un produit de chez Scintillor, c'est un protecteur de mur qui est peint. Donc c'est ce qu'on va mettre au-dessus de notre chaud. Et en fait, ça va figer le support pour éviter que la brique soit poreuse, et qu'après, sur notre terrasse, il est vraiment plein de poussière. On va éviter que le mur, il absorbe l'eau, en fait. Voilà, donc ici, il n'y a rien, et ici, il y a le produit. Donc là, on va voir que l'eau, elle est absorbée par la brique tout de suite. Et ici ? Elle va rester en surface. Hop ! Là, on voit bien la différence. Voilà, et donc l'eau, elle nourrissait. Et apparemment, ça tient 20 ans. Donc au moins, on ne s'est pas tranquille, et ça figera aussi la teinte de la chaux, parce que si on laissait la chaux naturelle, avec la pluie, je pense qu'au fur et à mesure, il faudrait mettre une couche de chaud à peu près tous les 1 ans. Ça va être bien, non ? Ça va être chaud. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors on vient de terminer, donc, tout ce qui est maçonnerie. Le mur est réparé, donc en haut. On a poncé les poutres en bois, on a enlevé les clous sur les murs. Les proutres là-haut sont poncés, ouais. Ouais. Les clous, et on a fait le karcher. Donc le mur est propre, il n'y a plus d'aspérité qui peut se barrer, donc on va pouvoir le peindre à la chaux. Donc on a choisi, ce sera, bien sûr, la chaux, et pas la peinture plus industrielle. Et ce sera, on a testé deux chaux, et ce sera la chaux qui est un peu plus blanche, un peu moins jaune. Voilà, on a fait un test, je vous montre. Voilà, donc Rachel a fait un test. Là, c'est les deux chaux différentes, et donc on choisira celle-ci. Pour info, elle vient de chez Leroy Merlin. Et donc, je vous montre le sachet, vous aurez la REF, chaux aériel, éteinte, CL90, blancheur élevée, et régulière. Voilà, donc celle-ci qu'on va appliquer sur l'ensemble du mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Et du coup, la poutre, elle ressort, c'est incroyable. Ah ouais, vu d'en bas, c'est un truc de fou, la poutre. Ouais. Donc là, ça y est, on a fait un premier pan de mur, c'est en train de sécher. Donc là, on a commencé par là-bas. Donc là, c'est la couleur quasiment définitive, c'est bien blanc. Donc là, on voit que c'est moins blanc, mais ça va sécher. Et c'est déjà assez sympa. Il nous reste ça et ça à faire. C'est ça, le blanc, c'est magique. Au soleil, ça va être ouf. Il y a un petit problème. Oh non ! Oh non ! On a joué à la balançant avec ça. En se balançant, on a accroché l'échelle. L'échelle, elle est tombée, elle a tapé le saut, et big. Oh mon bébé ! Oh là, il pleut, il commence à pleurer. On va peut-être s'arrêter. C'est l'occasion de faire une courte page de pub. Pub ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !